Musique Alors au jeu des records de taille, on pense d'emblée aux gros animaux. Par exemple, on pense aux baleines bleues. Là, on est sur des animaux de 20 à 30 mètres jusqu'à 110 tonnes. Et dans les grands animaux, on a eu de grands animaux terrestres maintenant éteints parmi les dinosaures qui ont pu atteindre jusqu'à 60 mètres et des 120-130 tonnes. Mais en réalité, ce n'est pas les animaux qui détiennent les records de taille par le haut. Ce sont des végétaux. Alors là, il faut aller dans le Nord du Canada, par exemple, et s'intéresser à des populiers faux-tremble qui font des troncs, des racines. Et sur ces racines, il y a des pousses qui reprennent et qui refont des troncs. Et donc, vous allez avoir des forêts entières qui sont faites à première vue de troncs, donc d'individus différents. Mais en réalité, tout le monde est interconnecté par les racines. En plus, même parfois, les racines, en se rapprochant, fusionnent entre elles. Donc on a un seul clone, comme on dit, un seul organisme génétiquement identique, avec sur 44 hectares l'équivalent de 40 000 troncs et on arrive à l'équivalent de 6 000 tonnes. Et on pense que la croissance, le temps de croissance nécessaire à mettre en place cet individu qui est pratiquement une forêt, c'est 80 000 ans. Les champignons ne sont pas en reste, d'ailleurs, dans des records de taille bien supérieurs aux animaux. Toujours dans des forêts du Nord du Canada ou bien même, d'ailleurs, de montagnes en Europe, on a des champignons souterrains qui appartiennent à des espèces d'armilaires qui font des filaments pas très très visibles, mais très abondants dans le sol, qui ont colonisé des surfaces énormes et qui peuvent atteindre des volumes de l'ordre de 600 tonnes, occupés jusqu'à 10 km². Et c'est le même individu génétique qui est en réseau. Pourtant, chaque partie est microscopique, mais l'ensemble est énorme et a probablement mis quelque chose comme 2 à 3 000 ans à atteindre, à grandir jusqu'à cette taille. Alors maintenant, de l'autre côté, dans les plus petits, dans les plus petits, il faut aller chercher parmi les bactéries. Les bactéries, ordinairement, alors là, l'ordre de grandeur qu'on va utiliser pour les tailles, c'est le millionième de mètre, le micron. Et on a des bactéries qui ont des tailles d'environ 1 micron, assez couramment dans notre tube digestif, par exemple. On a des plus petites bactéries encore, qui ont été récemment découvertes, qui sont de l'ordre de grandeur de 0,1 micron. Alors elles, il leur manque pas mal de choses dans les cellules et elles semblent être très très dépendantes d'autres bactéries pour vivre qui les aident à synthétiser un certain nombre de substances. Il y a eu, dans les années 80, des géologues qui ont découvert des choses au microscope qu'ils ont cru être des bactéries qui faisaient 0,01 micron. Mais là, en fait, c'est trop petit pour contenir des composants essentiels des cellules, comme des ribosomes, ou même assez d'ADN pour vivre. Et en fait, ça s'est avéré être des artefacts. Donc les plus petites, c'est 0,01 micron, la taille, l'ordre de grandeur de la cellule. Bien, cela dit, il ne faut pas se tromper, ces unicellulaires, en fait, ils ont une vie à une échelle supérieure. Et les groupes de cellules, bien que séparés et pouvant vivre ensemble, peuvent communiquer entre elles, échanger des messages, ou même, parfois, avoir des comportements qui sont purement des comportements de groupe. Comme par exemple, le fait que, lorsqu'un groupe de cellules de bactéries identiques commence à avoir faim, eh bien, certaines explosent pour nourrir les autres. Et là, on voit bien qu'il y a des mécanismes qui nous montrent que là, en fait, l'échelle de l'individu, ça peut être la cellule, mais il y a aussi une échelle biologiquement pertinente qui est le groupe de cellules du même clone. Un peu comme tout à l'heure, où on avait un groupe d'arbres qui, en fait, appartenait au même clone et pouvait aussi être vu à une échelle supérieure comme un même individu. En tout cas, le vivant a des tailles variées et sans doute, pour terminer, les plus petits organismes vivants sont ceux qui utilisent les cellules des autres pour se reproduire et qui, lorsqu'ils sont seuls, sont à l'état de petites particules contenant juste de l'ADN ou de l'ARN, juste l'information génétique. Ce sont les virus qui, eux, atteignent des tailles réellement inférieures au centième de micromètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...